Je suis devenu architecte en fait parce que j'avais un ami un peu plus âgé que moi qui était architecte. Je voulais redessiner mon environnement quand il ne me plaisait pas. Mentalement, je le redessinais. Je pense que quand on n'est pas architecte, on a souvent tendance à être attiré vers une architecture plus ancienne, plus historique. Donc c'est vrai que j'étais assez vite, pas inspiré, mais très attiré par l'architecture rationaliste, l'école de Corbusier. Beaucoup d'architectes ont fait avant nous des choses passionnantes. La ville reflète la diversité des architectes qui ont contribué à sa construction. Ne pas les connaître, c'est perdre toute une capacité à répondre de façon plus pointue, d'être plus compétent. Quand on dessine un bâtiment, quelquefois il sera réalisé cinq ans après ou même dix ans. Il n'y a pas de rupture, je dirais, dans l'architecture. On est un métier complètement entre le passé et le futur de manière intrinsèque. Ça fait partie de ce métier-là. C'est un continuum depuis l'architecture romaine classique jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, c'est un travail d'équipe. C'est un métier qu'on peut exercer en équipe ou en solitaire. Pour la plupart du temps, c'est vraiment un métier d'équipe. Une personne seule, rarement, peut avoir toutes les connaissances. Non, tout seul, je ne crois pas qu'on puisse construire quoi que ce soit. La qualité d'un bâtiment dépend de ce travail d'équipe. Évidemment, le métier d'architecte, c'est un métier profondément artistique. Mais il y a un autre aspect, c'est que pour construire tout ça, ça nécessite des connaissances techniques. Si nous-mêmes, si soi-même, on n'a pas ces connaissances techniques, on est incapable de pouvoir dessiner quelque chose d'un peu, peut-être, je ne veux pas dire original, mais de quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et donc ça, je crois que c'est une question d'éducation de l'œil. La capacité de comprendre et d'aimer l'architecture moderne vient progressivement. Évidemment, moi, je vais préférer le côté artistique de la chose, mais on ne peut pas exercer ce métier sans tenir compte des autres composants. Pour moi, c'est un mélange de création artistique, de respect de règles techniques, qui sont tout de même assez complexes, que ce soit des règles de protection contre l'incendie, des règles d'accessibilité pour les personnes, mobilité réduite. Mais ce qu'on dessine, c'est destiné aux autres. Je ne vais pas habiter tous les immeubles que je construis. Les trois composantes sont fondues, je dirais, et constituent la base de notre activité quotidienne. La question technique aussi, elle est très importante. Si un réalisateur dans le cinéma ne sait pas, ne connaît pas bien sa technique, eh bien, à mon avis, il a beaucoup de mal à s'exprimer. Le réalisateur, il va imaginer son film, il va l'avoir en tête, il va le polir, et puis il va le réaliser avec une équipe comme nous. Évidemment, le réalisateur, la dimension artistique de ce métier-là est évidente. Oui, c'est vrai qu'il y a des parallèles, à la fois dans la création et dans le mode de création. Toute la question visuelle de ce que c'est que filmer, ce que c'est que... qu'est-ce qu'on veut montrer. Oui, les architectes façonnent la ville, façonnent l'espace, plus la ville que l'espace rural, évidemment, mais ça peut ne pas plaire, mais effectivement, on laisse une empreinte à chaque fois, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada